Bien, bonjour à tous. C'est déjà le troisième et dernier jour de Bibliotopia, mais on va le commencer en fanfare avec Anne Niva autour du thème « Le récit de la guerre ». Bienvenue, Anne Niva. Merci, Pascal. Bonjour, bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Je vous présente en quelques mots. Vous êtes grand reporter, reporter de guerre, écrivain. Après des études en sciences politiques que vous poursuivez jusqu'au doctorat, vous n'avez pas 30 ans lorsque vous recevez le prix Albert Londres, qui couronne chaque année le meilleur grand reporter de la presse écrite. C'est pour votre livre « Chienne de guerre, une femme reporter en Tchétchénie ». De nombreux autres livres ont suivi que nous allons évoquer au cours de cet entretien. J'ajoute que vous êtes ou avez été correspondante à l'international pour de nombreux journaux « Libération », « Le Point », « International Herald Tribune », « New York Times » ou « Washington Post ». « Chienne de guerre, une femme reporter en Tchétchénie ». Pour ce livre, vous avez vécu clandestinement en Tchétchénie durant un an. Voilà qui permet peut-être d'expliquer ce qu'on appelle la méthode NIVA, la défense d'un journalisme de terrain, de proximité, un journalisme qui donne la parole à ceux qui ne l'ont jamais. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le temps a passé et ça peut apparaître comme une méthode. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment une méthode, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune stratégie de ma part, aucune réflexion de ma part à l'époque, c'est-à-dire en 1999, 2000, 2001 et les années qui ont suivi. Quand j'ai été plongée dans cette guerre en Tchétchénie, c'était la seule façon de faire. Il n'y en avait pas d'autre. J'étais en terrain très hostile, totalement inconnu de moi. J'avais pas 30 ans et il n'y avait pas les médias sociaux. J'étais seule avec mon calepin, mes stylos BIC, mon téléphone satellite. Et il fallait essayer de comprendre ce qui se passe, comprendre pour le transmettre. Parce que c'est ça, pour moi, l'essence du journalisme. Ça n'est pas ce que c'est en quelque sorte devenu aujourd'hui, c'est-à-dire un jugement permanent, des démonstrations plutôt que des illustrations. C'était essentiel pour moi d'essayer de, je dirais pas non plus témoigner parce que quelqu'un qui témoigne est également partie prenante. Moi, je ne suis jamais partie prenante. J'observe. Cette guerre de Tchétchénie, comme toutes les guerres que j'ai couvertes, n'était et n'est toujours pas la mienne. Moi, je ne suis pas tchétchène. Je ne suis pas afghane. Quand je couvre la guerre en Afghanistan, je ne suis pas irakienne. Je ne suis pas syrienne. Je suis française, certes, de passeport. Mais je suis surtout la personne qui observe et qui, par son observation, peut raconter le réel. Mais pour raconter le réel, il faut le regarder. Et il faut y aller, certes. Donc ça, c'est l'ode au terrain que j'exprime à chaque fois qu'on me le demande. Ça me paraît du pur bon sens. Aujourd'hui, on me regarde avec des yeux écarquillés comme si le terrain, c'était l'horreur absolue. Mais enfin, bon, pour raconter le réel, il faut y être. Et ensuite, il faut le regarder en face. C'est-à-dire n'être choqué par rien, être ouvert, être ouvert, tout recevoir et rebondir à ce que l'on voit par rapport à ce que l'on voit ou alors à ce que l'on vous dit. Ce que l'on vous dit. Moi, j'ai eu en face de moi énormément de personnes très politiquement incorrectes, des personnes dont je ne partage ni les valeurs, ni la façon de vivre, ni la culture. Et pour autant, aurais-je dû cesser de les écouter ou cesser de leur poser des questions parce que ce qu'elles disaient était choquant ou ce qu'elles disaient n'était pas dans l'air du temps? Non, bien sûr. Il faut, au contraire, moi, ce qui m'importe, c'est d'en savoir encore plus, toujours plus, dans un seul but qui est la transmission, le partage. Puisque ma seule raison de risquer, oui, ma vie, entre autres, sur ces terrains-là, c'est la seule certitude que j'ai qui est celle que je vais partager. C'est-à-dire que d'autres personnes que moi pourront savoir par mon intermédiaire ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai cru comprendre de l'instant T où j'y étais. Et tout cela, bien sûr, sans prétendre à la quelconque objectivité. Cela dit, la Tchétchénie, c'est votre première expérience de guerre. Et à propos de Chienne de guerre, vous dites, à moins qu'il n'avait fréquenté la guerre que dans les livres d'histoire, elle a pris son poids de cruauté, de désespoir et de mort. Donc, ça change forcément les choses. Ça ne vous empêche pas de repartir très vite en Afghanistan, puis en Irak. Une fois qu'on a été confronté à ça, à la cruauté, au désespoir, à la mort. Qu'est ce qui fait qu'on repart? D'abord, on n'est pas confronté qu'à la cruauté, au désespoir, à la mort, parce que la guerre, c'est une situation. C'est une situation complexe qui est comme un condensé de vie, finalement, mais sans qu'il n'y ait plus aucune hypocrisie, aucune diplomatie, aucune lenteur. Tout va très vite. Les rapports humains sont beaucoup plus directs, je dirais. On va à l'essentiel, alors ça, ce n'est pas quelque chose pour me déplaire, puisque c'est plutôt dans mon naturel. Je n'ai pas à me forcer pour être franche. Donc, j'aime cette franchise que j'ai découverte tout de suite dans la guerre. Donc, j'ai découvert tout ce que vous venez de dire, bien sûr, qui saute aux yeux, mais il y a aussi la fraternité. La fraternité, l'humanité, ces qualités que parfois j'avais du mal à retrouver quand je quittais mes zones de guerre et que je retournais chez moi. Ça, c'est une autre histoire et c'est celle qui m'a conduite à écrire par la suite ce livre sur la France. Peut-être un mot là-dessus, parce que depuis, il y a eu le développement des réseaux sociaux et c'est vrai qu'en Irak, par exemple, vous avez noué des liens avec des gens dont vous aviez des nouvelles par les réseaux sociaux. Et quand il leur arrive malheur, on le sait tout de suite, même si on n'est plus sur le terrain. Ça, ça change considérablement les choses aussi. Oui, oui, les médias sociaux changent les choses sans vraiment les changer, parce que c'est simplement un vecteur supplémentaire médiatique. Alors, il prend beaucoup de place aujourd'hui, ce nouveau vecteur, parce qu'il est facile et parce qu'il est nouveau et parce que tout le monde pense avoir un point de vue essentiel. À mon avis, on se trompe, mais ça, c'est une autre histoire. En revanche, moi, je n'ai pas modifié ma façon de travailler, ma façon d'être journaliste. Je m'adapte aux nouveaux vecteurs médiatiques, aux nouveaux médias. Il y aura sans doute quelque chose d'autre après les médias sociaux. Mais ce sont comme des outils supplémentaires techniques. Le contenu, l'essence même ne change pas, puisque, à mon sens, faire du journalisme, ça reste la même chose, c'est-à-dire s'intéresser à l'humain. Or, l'humain est complexe, l'humain est paradoxal et c'est cela qu'il faut essayer de raconter, tout simplement. Je reviens à la Tchétchénie. À l'époque, vous habitez Moscou. Vous parlez le russe couramment et bizarrement, on vous refuse l'accréditation pour aller en Tchétchénie. Et je crois qu'à Niva, il ne faut pas trop lui dire non. Ça a été un des moteurs aussi. Ça a été un peu le déclencheur de ce que j'ai appelé la méthode Niva. Non, alors maintenant, c'est loin. Je ne sais plus tellement comment ça s'est passé. Mais c'est vrai qu'au final, les Russes, à l'époque, ont mis du temps pour que j'obtienne. J'étais censée obtenir cette accréditation supplémentaire qui était celle pour le terrain de la Tchétchénie, alors que j'étais déjà enregistrée comme correspondante à Moscou. On ne peut pas travailler en Russie si on n'est pas accrédité, si les autorités russes savent parfaitement qui est journaliste et qui ne l'est pas. Donc, simplement, je pense que mon journal Libération, à l'époque, avait dû demander cette accréditation supplémentaire qui a tardé à venir. Donc, évidemment, je suis impatiente et la guerre était déjà en train de commencer. Des événements avaient lieu tout le temps. Donc, moi, je n'ai pas attendu ce papier supplémentaire pour me rendre sur le terrain. Et tout ça, finalement, a montré qu'on pouvait, bien sûr, aller sur le terrain sans autorisation. Mais on peut toujours tout faire sans autorisation. Absolument. Après, c'est un peu plus dangereux. Je ne crois pas. Je ne crois pas, Pascal. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'un papier vous protège de quoi que ce soit. Absolument pas. C'est vous et votre conscience. Mais je peux vous dire qu'à l'époque, si c'était à refaire aujourd'hui, je referais la même chose. Je n'avais pas la moindre attention pour ce genre de détail. La seule chose qui m'apportait, c'était y être, y aller, me dépêcher, pouvoir franchir la frontière. Me précipiter dans les interstices. Parce que c'est compliqué, ce moment, justement, de franchissement de la frontière. Alors, ça me fait penser à une chose que je ne vous ai pas dite, Pascal. C'est que je viens de terminer une bande dessinée, le scénario d'une bande dessinée. Donc, j'ai un co-scénariste. Et là, on en est au moment où le dessinateur est en train de dessiner. Et ça va sortir en janvier 2020 pour Angoulême. Mais j'y pense avec cette histoire de frontière. Parce que dans ce scénario de BD et dans les dessins qu'il est en train de nous faire, je lui ai demandé d'accorder une importance particulière à cela. Et en fait, dans cette BD, va être une réflexion sur mon expérience de la guerre. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Nina et de deux hommes. Un qui s'appelle Mahmoud et l'autre, Abdel. Mahmoud, le Tchétchène et Abdel, un arabe de la ville de Nice. Et évidemment, Nina est journaliste. Et Nina a passé son enfance non loin d'une frontière, qui est celle entre la Haute-Savoie et la Suisse romande. Ça me rappelle quelqu'un. Voilà. Et le père de Nina était universitaire à Genève et faisait passer des invités qui avaient le visa pour la Suisse, finalement en France, pour que la maman de Nina fasse à manger à tout le monde. Enfin bon, bref. On va voir si j'ai bonne mémoire. Est-ce que le dessin dont vous parlez, c'est le moment où Nina quitte le territoire sur lequel elle a travaillé, en étant en voile intégral et en passant la frontière, elle quitte le voile intégral pour aller rejoindre le major Pruneau, c'est ça ? Le major Pruneau. Alors ça, c'est en Afghanistan. Oui, effectivement, ça, c'est un autre moment qui n'est pas dans cette BD. Mais Nina, qui est effectivement mon double dans cette BD, il y a un moment que j'ai raconté dans un livre. Lequel était-ce ? Je pense que c'est Les Brouillards de la Guerre. Exact. Qui est un moment où, physiquement, j'ai senti l'importance du passage. Alors là, ce n'est pas forcément une frontière, mais c'est le passage d'un moment à un autre, d'une citation à un autre, et d'un monde à l'autre. Et là, c'est très concrètement le passage de... Je viens de passer trois semaines avec des militaires canadiens qui... À leur demande. À leur demande. Et ça, c'est très intéressant. Parce que ce major vous a demandé de venir parler à ces hommes. Et ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant, parce que ça veut dire qu'il a très bien compris votre démarche. Oui. Après m'avoir vue à la télévision, d'où l'utilité parfois d'y passer. Donc, c'est vrai, pour faire court, que j'étais passée dans une mission de télévision au Québec. Et j'avais donc parlé de mon expérience de la guerre en Afghanistan. Et qu'à ce moment-là, le Canada avait encore une mission de combat en Afghanistan. Mais cette mission de combat était sur la fin. Parce qu'à la différence avec la France, par exemple, il y a eu au Canada une réflexion sur la justesse de cette guerre. Sur avait-on raison ou pas d'envoyer nos hommes sur le terrain. Le Parlement, on a parlé au Canada. Pas du tout en France. Et moi, ça me faisait beaucoup souffrir, le fait qu'il n'y ait aucune discussion en France là-dessus. Bon. Et ce major Pruneau, qui m'avait vue et entendu à la télévision, a trouvé mes coordonnées, m'a téléphoné dès le lendemain. Et m'a dit, moi, je vous ai vu à la télé, je trouve que vous êtes très convaincante pour parler des civils afghans. Je vais diriger la dernière mission de combat canadienne en Afghanistan avant le retrait de nos troupes, qui a été votée par le Parlement. J'aimerais que vous veniez parler à mes hommes. Et donc, c'était effectivement la démarche inverse de ce qui est devenue la norme dans les médias occidentaux pour couvrir les guerres récentes, à savoir d'être embedded, embarqué. Embarqué, oui. Embarqué avec une armée à la demande des médias ou du journaliste. Or là, c'était l'inverse, puisque c'était l'armée qui me demandait de venir. Et nous avons réussi à faire fonctionner cela, moi et le major Pruneau. Il a fait accepter par sa hiérarchie le fait que je puisse, sur le terrain en Afghanistan, me rendre sur une base canadienne. Et même pire qu'une base, j'allais dire, plutôt mieux qu'une base, c'est-à-dire une FOB, Forward Operating Basis, c'est-à-dire 80 personnes, 80 militaires. Une position qui vient d'être prise militairement et qui doit être tenue. Et donc là, pour moi, il n'y avait pas mieux pour observer la machine militaire en mouvement. Et comme ce qui m'intéresse, c'est de pénétrer des mondes, j'ai mis évidemment autant de passion à pénétrer le monde de cette FOB, de ces militaires canadiens, que j'en mets à pénétrer les civils afghans. Et il y a eu un moment, quand je suis partie de cette base, où j'ai marché entre les deux mondes. J'avais redonné aux militaires canadiens ce qu'ils m'avaient demandé de porter pour pouvoir marcher avec eux dans les villages, etc. C'est-à-dire, tout sauf une arme, oui. Et bien sûr, un gilet pare-balles, des protections, des gants, alors qu'il fait 45 degrés à l'ombre, enfin bref. Et tout ça, si on ne l'accepte pas, on ne peut pas être, oui, on n'y va pas. On signe même des documents selon lesquels, si on est blessé ou si on meurt sur le terrain, ça n'est pas de la faute des militaires qui vous a emmenés. On doit signer tous ces papiers-là. Il faut jouer selon les règles du jeu. Et donc, en repartant, j'avais rendu tous ces vêtements et je m'étais habillée de la façon dont je suis d'habitude habillée quand je suis côté civil, c'est-à-dire comme une femme afghane. Donc, je me rappelle qu'en mettant ma tunique, ce pantalon large, long, qui descend jusqu'en bas des chevilles, la tunique à manches longues par-dessus, la burqa, et en franchissant ces 200 mètres de no man's land entre la base et le côté civil où m'attendait un ami afghan-taliban, je me suis dit, mais voilà, là aussi, je passe une frontière. Et alors que je n'avais plus l'intention d'écrire sur l'Afghanistan, parce que j'avais déjà écrit pas mal, j'ai eu l'idée de ce livre qui est devenu Les brouillards de la guerre sur ce face-à-face, cette espèce de situation aux chiens de faïence, comme elle m'apparaissait à ce moment-là, entre les militaires canadiens qui font ce qu'ils peuvent, comme ont fait tous les militaires occidentaux sur le terrain, face à une population civile qui les regarde, et de part et d'autre, on ne se comprend pas. Et moi, je suis la petite souris qui passe de l'un à l'autre. C'est comme Alice au Pays des Merveilles qui se faufile derrière le miroir. Et je me suis dit que cette position-là, elle était finalement assez extraordinaire et qu'il fallait s'en emparer et essayer de la faire partager. Je reviens en Tchétchénie, parce qu'il y a dans Chienne de Guerre quelques pages sur la peur. En Tchétchénie, vous êtes confrontée à vos premiers bombardements. C'est assez terrible. Et j'aimerais savoir comment on gère la peur, finalement. Est-ce que c'est compliqué de la dépasser ? Est-ce que c'est un moteur aussi ? Comment est-ce qu'on gère cette peur ? Je ne sais pas. Je ne crois pas qu'on gère vraiment. On l'a subie. On l'a subie et on essaye de... On n'a pas le choix. Enfin, c'est le souvenir que j'en ai dans les moments où il est trop tard pour reculer. C'est-à-dire qu'il est trop tard pour se retrouver dans une situation qui n'est pas une situation de danger. On est dans une situation de danger et on ne peut pas en sortir. Donc, on l'a subie. Alors, on attend qu'elle passe. Et aujourd'hui, ça m'est plus facile d'en parler parce que vous me voyez devant vous. C'est donc bien que j'ai traversé tout cela et que tout va bien. Mais je ne saurais expliquer quelle est cette force qui, en moi, a fait que j'ai réussi à chaque fois à m'en sortir. C'est aussi beaucoup de chance. Parce que quand vous dites qu'on n'a pas le choix, vous avez le choix. C'est de ne pas y retourner ou de repartir. Non, mais quand on y est, on n'a pas le choix. Et avant de se retrouver dans cette situation-là, et notamment pour moi en Tchétchénie, on n'y a pas réfléchi avant. Et on ne sait pas qu'on va se retrouver dans cette situation-là. On ne sait pas ce qu'est cette situation-là. Personne ne vous y a préparé. Elle n'est pas appréhendable, cette situation-là. Donc c'est plutôt les fois suivantes, les guerres suivantes, finalement. Mais elles ne sont pas les mêmes. La guerre en Irak, le théâtre des opérations irakiens, le théâtre des opérations syriens, le théâtre des opérations afghans, n'est pas du tout le même qu'en Tchétchénie. Il y a d'abord le fait que l'Irak, l'Afghanistan sont des pays très grands. Donc géographiquement parlant, on n'a pas ce sentiment d'encerrement permanent comme on a en Tchétchénie, où il n'y a finalement pas une once de terrain qui n'est pas en guerre. Il n'y a nulle part où se réfugier. Hier, j'étais à Cannes et j'ai vu des amis tchétchènes, parce que sur la Côte d'Azur aujourd'hui, il y a beaucoup de Russes, certes. Mais il y a aussi une grande émigration de Tchétchènes, notamment dans la ville de Nice, juste à côté de Cannes. Et ça fait depuis des années que je vois des amis tchétchènes avec qui j'ai vécu des moments d'horreur dans cette guerre en Tchétchénie qui arrivent. Nice, c'est la ville de France dans laquelle il y a le plus grand nombre de Tchétchènes qui arrivent en émigration à Nice et qui refont leur vie. Et on se remémorait justement ces moments lointains. J'ai notamment revu un jeune homme qui venait me présenter son enfant, qui a un mois et demi. Ce jeune homme, Rasoul, c'est moi qui lui avais donné de l'argent à sa mère pour l'emmener, pour quitter la Tchétchènie, aller dans la gare, une gare équivalent SNCF d'une république voisine pour qu'il puisse partir pour aller à Moscou. Il avait 15 ans à l'époque et aujourd'hui, il est auto-entrepreneur à Nice et il fabrique des faux plafonds pour les grandes villas des Russes émigrés. Parce que les Russes de la Côte d'Azur préfèrent travailler avec des Tchétchènes qu'avec des Arabes. Vous voyez, c'est comme ça. Vous vous en sortez pas mal parce que vous parlez de la peur et vous me parlez des Tchétchènes qui vivent à Nice. C'est bien joué, mais je ne vais pas vous lâcher sur ce sujet. Non, mais la peur, la peur, elle passe. Elle passe, Pascal. Non, parce qu'il y a la peur, mais il y a aussi la confrontation à l'horreur, au crime, au meurtre, aux cadavres, aux horreurs. Oui, mais j'allais dire ça, c'est la vie. Oui, mais à force, on est marqué aussi. Mais ça, c'est la vie réelle. On n'en parlait pas tellement en 1999-2000 de ce fameux syndrome de stress post-traumatique. On en parle beaucoup plus aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression d'en avoir été victime ? Et si oui, est-ce que vous avez été traité pour ça ? Je n'ai pas été traité, mais bien sûr, j'en ai été victime. Mais quand je dis que ces horreurs-là, c'est la vie, bien sûr que moi, je pense que c'est la vie parce que je les ai vues. Mais je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu, de voir ce que j'ai vu. Mais c'est la cruauté de la vie. Nous vivons dans un monde préservé, Dieu merci, mais il suffit d'allumer la télévision, de lire, d'ouvrir un peu ses yeux et grand ses oreilles pour savoir que le monde est cruel. Et parfois, cela revient comme un boomerang à nos yeux dans nos sociétés justement très préservées, en tout cas qui souhaiteraient l'être. Tout ça est assez hypocrite, selon moi, et qui provoque cette perplexité qui amène du politiquement correct, du journalistiquement correct. Par exemple, quand on est face aux attentats que la France a subis en 2015, etc., etc., quand on entend, et ça, c'est le début de mon livre sur la France, François Hollande dire, qui était président à l'époque, « La France est en guerre », qui est une phrase que, moi, personnellement, je trouve indécente, puisque la France n'est pas en guerre au même titre que l'Afghanistan est en guerre, ou l'Irak est en guerre, ou la France a été attaquée, certes, ce qui est un propos un peu plus nuancé, tout aussi fort, mais ce n'est pas en guerre. Et je ne peux pas comprendre les gens qui me disent que les Gilets jaunes un samedi, c'est une scène de guerre. Alors, vous voyez, ça me paraît évidemment exagéré. Restons une seconde là-dessus, parce que vous avez fait récemment aussi un reportage pour l'hebdomadaire Le 1, aux États-Unis, dans les profondeurs du trumpisme. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans le vocabulaire de Donald Trump, il y a un vocabulaire guerrier. On n'a plus des opposants, on a des ennemis. Il faut détruire, il faut éliminer. Ça contribue aussi à cette utilisation, évidemment, exagérée du vocabulaire guerrier. Oui, mais il n'y a pas que Donald Trump. Il y a à peu près tous les hommes politiques aujourd'hui, partout. Mais tout ça est une espèce de surenchère permanente à laquelle je ne me plie pas, mais qui est évidemment véhiculée par les médias. Mais on connaît cette façon de fonctionner et il faut, à mon sens, ne pas céder. Il faut résister, il faut continuer à se poser des questions, il faut continuer à avoir des propos plus nuancés. Sinon, on est décrédibilisé. Mais est-ce que ça ne réduit pas, finalement, le récit de la guerre ? Est-ce que ça ne diminue pas son impact ? Parce que tout se ressemble, finalement, dans le vocabulaire utilisé aujourd'hui. Oui, il y a une espèce d'aplanissement, bien sûr, non seulement dans le vocabulaire de la guerre, mais dans toutes les espèces de vocabulaire. Et donc, du coup, on a cette impression fausse que presque plus rien n'a d'importance et que tout est égal. Non, tout n'est pas égal et nous ne sommes pas tous égaux. Et les histoires réelles que les journalistes de terrain, à mon sens, doivent raconter, c'est l'expression de ces nuances. Mais c'est difficile à entendre, c'est difficile à voir. Et moi, ce qui m'attriste, ça ne m'inquiète pas ni ne me choque, mais ça m'attriste, oui, c'est que des journalistes eux-mêmes puissent ne plus voir ces nuances, ne plus faire l'effort d'aller les chercher pour pouvoir les rapporter. Parce que c'est ça, à mon sens, le grand plaisir d'être journaliste. C'est celui d'essayer de saisir les paradoxes, d'essayer de rentrer dans le monde de l'autre, qui, par définition, n'est pas le vôtre. Et c'est parce que vous l'aurez pénétré et que vous l'aurez raconté que d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec ce qui a été décrit ou dit pourront se rendre compte, justement, du monde dans lequel nous vivons. Et que, donc, moi, je suis toujours en faveur de la confrontation avec la réalité. Je pense qu'elle enrichit plutôt que le contraire. Et je n'ai pas peur de faire mal ou d'avoir mal. Voilà, je suis... Je n'aime pas la prétention d'aujourd'hui, cette victimisation permanente des uns, des autres. Je pense qu'on peut se parler, s'entendre, dialoguer, sans se présenter comme étant constamment des victimes. Bien sûr, nous ne sommes pas d'accord les uns avec les autres. Mais entendons-nous au premier sens du terme, c'est-à-dire entendons le récit de l'autre pour qu'on puisse ensuite, que chacun puisse ensuite déterminer son avis, son analyse. On ne peut pas analyser et juger dans le vide. Le récit de la guerre, c'est le titre de cette rencontre. J'ai donc pioché dans votre bibliographie les ouvrages qui traitent de la guerre très directement. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je me suis arrêté sur un ouvrage publié en 2001 qui s'appelle L'Algérienne, un témoignage recueilli à Alger, un récit autobiographique qui retrace la vie de Louisette Iggy-Lariz. Et c'est la seule fois où, finalement, vous ne témoignez pas directement, mais vous témoignez à travers le regard de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça change ? Alors ça, c'était mon deuxième livre. Mon premier livre, c'est Chienne de guerre. C'est le troisième si on compte la publication de votre thèse. Oui. Algérienne, c'est mon seul livre qui était une commande. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui ai eu envie de faire ce livre en départ, c'est une idée qu'on m'a soufflée. Et c'était le récit, il m'a paru intéressant, j'habitais donc à Moscou à l'époque, de prendre un avion depuis Moscou et de faire Moscou-Alger, et d'arriver à Alger en face de cette femme que je ne connaissais pas, plus âgée que moi, qui m'attendait derrière la guérite du douanier. Je me rappelle d'ailleurs très bien encore le franchissement de frontières. que quand je suis passée devant ce douanier et que je lui ai remis mon passeport avec la fiche de renseignement de douane et que comme profession, il y avait une case profession, j'ai marqué journaliste. Il me l'a rendu et il m'a dit il faut que vous changez là, marquez autre chose. Il était sympa. Et j'ai mis professeur, je crois. Ce qui n'est même pas un mensonge. Non, mais à l'époque, je crois que ça l'était. Je n'étais pas encore devenue prof. Et j'ai dû penser à mes parents, c'est pour ça. Et il m'a fait un grand sourire, il m'a dit passer. Et il y avait une luzette, une guillardrice qui était devant la foule de ceux qui attendaient les gens qui descendaient de l'avion, qui brandissait sa canne et qui disait moi j'attends, elle n'y va. Et je me rappelle, je me suis dit cette petite bout de bonne femme, là, elle est formidable. Et c'était une ancienne combattante donc du côté des Algériens contre l'indépendance de l'Algérie et qui avait été torturée, tombée en embuscade, torturée par des soldats français et sauvée de ces tortures par un officier de l'armée française. Donc c'est une histoire mémorable, extraordinaire. Et là aussi, je suis rentrée dans son récit. J'ai dû me couler dans sa vie. Donc j'ai écrit ce livre, mais c'est elle qui parle. Ça ressemble pas mal à vos autres livres. Oui, oui, oui. Je suis encore en lien avec Louisette. En Tchétchénie, vous y retournez et vous dites que c'est plus par devoir journalistique comme la première fois, mais par devoir citoyen et devoir humain. En Tchétchénie ? Oui. Moi, je voudrais retourner partout. C'est simplement que j'ai pas assez de temps, malheureusement, et qu'en ce moment, la France me prend beaucoup de temps. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Ça commence à me peser. Mais j'ai pas fini avec la France parce que malheureusement, j'allais dire, ce mouvement des Gilets jaunes qui a éclaté quelques mois après l'apparition de mon livre Dans quelle France on vit ? Dans laquelle j'exprimais, j'allais enquêter sur ces malaises qui se sont exprimés. La méthode est la même. Oui. Et comme ces malaises ne sont pas terminés, je vais continuer à enquêter sur ces malaises et donc je prépare un nouveau livre. Mais donc la Tchétchénie, c'est pareil. C'est pas fini. L'Afghanistan, aujourd'hui, ça n'est pas fini non plus. L'Irak non plus. Donc il faudrait retourner partout. Je ne sais pas si j'aurai assez d'une vie, mais il est prévu que je retourne dans tous les endroits que je viens de citer. On vient de parler de dans quelle France on vit. Je vais dire un mot aussi d'un continent derrière Poutine parce que là, encore une fois, c'est la même méthode. Vous avez traversé la Russie de part en part juste avant la réélection de Vladimir Poutine pour voir finalement le sentiment des Russes. Et ça me permet de vous poser une autre question parce que pendant très longtemps, vous avez fait ces reportages. Moi, j'appelle ça des livres reportages et vous y alliez seul avec votre stylo, votre carnet et rien d'autre. Et puis, un jour, vous avez accepté qu'une caméra vous accompagne et depuis, on vous voit plus régulièrement associé à des productions télévisuelles. Qu'est ce qui a été le point de bascule? Qu'est ce qui fait qu'à un moment, vous vous êtes dit je peux accepter qu'une caméra m'accompagne? J'ai mis beaucoup de temps avant d'accepter. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. J'étais pas prête. La télé, c'est lourd. Ce sont des structures très lourdes. Il faut donc être bien entouré. Et ça, je l'avais pas tout à fait compris au début. Donc, je me suis pas très bien entouré forcément tout de suite. Mais ceci dit, on comprend très vite quand on est sur le terrain et mal entouré. Parce que seul, tout est plus facile. Pour moi, seul, tout est plus facile. Je le dis, je le répète. Seul, je suis libre comme l'air. Je peux pénétrer partout. Une femme seule ne dérange personne. Là, il faut un caméraman. Il faut un preneur de son. Il y a du matériel. Une première caméra, une seconde, un trépied. Il faut des batteries. Il faut... Mais ce qui m'a convaincue, c'est quand même la puissance de l'image. Oui, l'image est puissante. L'image, c'est... Elle s'ajoute pour moi à l'écrit. J'aime l'écrit et je continue à prôner l'écrit. Et l'écrit est mon socle. Et aujourd'hui, je fais beaucoup de télé. On essaye, les gens de télé essayent de m'attirer encore plus vers eux. Et je résiste. Je dis non. Dans quelle France on vit ? Télé. Mon émission télé, c'est 4 émissions par an. La prochaine dans un mois. Oui, la prochaine va diffuser le dernier mardi de juin. Mais ils en voudraient plus. Et du côté du diffuseur, RMC Story, comme du côté du producteur. Et des deux côtés, je dis non parce que, étant donné la lourdeur, il faut beaucoup de temps pour tout préparer. Ce qu'on obtient est bon. Mais ça prend tellement de temps que du coup, si je dis oui, je vais être mangé par la télé. Je ne vais faire plus que de la télé. Or, la télé, c'est en même temps telle que j'essaye de la faire. Le réel, bien sûr, puisque c'est ça qui me préoccupe, c'est-à-dire saisir ce réel. Et le saisir avec la puissance de l'image, c'est intéressant parce qu'il y a une émotion immédiate. Les visages, les mots des êtres humains que je filme, enfin, que mon caméraman filme, mais qui sont... Mon caméraman, il est mon oeil. Il est derrière mon épaule. C'est moi qui parle à ces gens. C'est moi qui vais les chercher. Donc, le résultat à l'image et le résultat de cette émotion partagée. C'est vrai que si je fais de la télé aujourd'hui, c'est aussi parce que tout ce que j'ai fait en Tchétchénie à l'époque, il n'y avait pas... J'étais seule. Je n'avais pas d'image. Et à posteriori, je me suis dit, mais ces guerres sont tellement difficiles à comprendre que si j'avais eu une... Je me suis dit plusieurs fois, si j'avais eu une caméra, si ce que j'ai vu avait été filmé à l'époque, peut-être... Non pas... Ça n'aurait pas changé la face de ces guerres, parce qu'aucun journaliste ne peut avoir cette prétention. Mais il y aurait eu des conséquences peut-être différentes, justement, grâce ou à cause de l'émotion. Je me rappelle très bien d'un jour où j'étais sur CNN en direct pour parler de la guerre en Tchétchénie, sur un plateau aux Etats-Unis, donc pas sur le terrain. Et j'avais dit, no CNN, no war. Et j'avais continué en leur disant, vous, les gens de CNN, vous n'étiez pas là pour couvrir cette guerre en Tchétchénie, donc cette guerre en Tchétchénie n'existe pas pour vos téléspectateurs. Mais moi, elle est dans ma tête. Moi, je l'ai vécue. Elle m'a forgée. Elle m'a modifiée. Et ça, ça m'a fait réfléchir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accepte la présence d'une caméra. Mais il faut le bon caméraman, la bonne équipe. Et une fois qu'on le trouve, ça peut être vraiment merveilleux. On va retourner à, avant l'époque où vous travailliez avec des caméramans, 2008, publication de Bagdad, zone rouge, où il est beaucoup question de l'enfermement. Vous dites à propos de l'enfermement que l'enfermement, la méfiance, la délation, le danger sont présents tout le temps. C'est le lot quotidien du reporter de guerre ? Ah oui. Dans la guerre, c'est le lot quotidien pour quiconque est dans la guerre. Le journaliste... La délation, y compris ? Bien sûr. Bien sûr. Quand je vous disais que les relations humaines dans la guerre sont modifiées, c'est un concentré du pire et du meilleur. mais le pire, c'est l'inhumain. Dans l'inhumain, il y a la délation. Bien sûr, toutes les guerres et tous les gens qui ont... Tous les vétérans de toutes les guerres le savent. La Seconde Guerre mondiale, en Europe, la délation était partout. L'homme trahit. Dans la guerre, encore plus que quand il n'y a pas de guerre. parce qu'il peut être sauvé par sa trahison. Il pense qu'il peut être sauvé. Et donc, j'ai vu ça. J'ai senti ça dans toutes mes guerres. Dans toutes les guerres que j'ai couvertes, il y a, même si les terrains géographiques ne sont pas les mêmes et que donc, on a un sentiment plus ou moins épais de... Mais qui est un leurre, bien sûr, de sa propre sécurité. On peut croire que l'on est davantage en sécurité dans un pays comme en Irak ou en Afghanistan où, justement, on n'est pas constamment sous un bombardement puisque le terrain est beaucoup plus vaste. On peut aussi se dire que ceux qui bombardent en Irak ou en Afghanistan ce sont des armées occidentales, plus civilisées, entre guillemets. mais on se trompe, bien sûr. Aucun bombardement n'est civilisé. Aucun. Donc, mais on en a cette... On le croit. On veut le croire. C'est pour ça qu'on les appelle frappe, d'ailleurs. C'est beaucoup plus civilisé. Oui, frappe aérienne. On dit aussi chirurgicale. Oui, ça, c'est évidemment une bêtise absolue. Et tous ceux qui ont été sous les bombes dans ces pays-là le savent. Donc, moi, bien sûr, mais surtout, je pense aux centaines de milliers d'Afghans, d'Irakiens qui savent très bien ce que sont ces frappes aériennes. et notamment, il y a un problème supplémentaire qui est celui maintenant que dans ces guerres asymétriques du 21e siècle, la plupart de ces frappes viennent des drones. Et les drones sont des avions sans pilote. Et ça, c'est une humiliation supplémentaire pour ceux qui sont en dessous. Parce qu'ils se disent mais il n'y a même pas d'être humain qui prend le risque d'appuyer sur le bouton qui est là au-dessus de nos têtes. C'est le pire, finalement, de la guerre asymétrique. Et ça, c'est quelque chose qui est difficilement compréhensible pour les pays riches occidentaux qui ont créé ces drones. Ils ne se rendent absolument pas compte de l'impact pour les populations civiles et à mon sens pour des décennies à venir de l'utilisation de ces nouvelles armes. Le récit de la guerre, il faut qu'on parle des mots. J'ai encore deux questions avant de passer la parole au public. Il s'agit de témoigner, de rapporter la parole de ceux que vous avez rencontrés. Ça doit poser un certain nombre de problèmes. Est-ce qu'on doit une fidélité absolue au propos ? On entend parfois des choses qui ne nous plaisent pas ou il faut les rapporter aussi ? Moi, j'ai une fidélité absolue aux propos. Pour moi, c'est une règle des reins. Je ne peux pas concevoir les choses autrement. Ça n'est pas possible. D'abord, je n'ai pas assez d'imagination pour modifier les propos de qui que ce soit. Ça n'est pas possible. En même temps, il faut choisir ce qu'on met dans le livre. Ça, c'est un problème. Voilà. Choisir parmi tout ce qui m'a été dit. Ça, c'est le vrai problème. Mais modifier un propos n'est pas une possibilité. N'est pas une possibilité. Tout d'abord, on m'en dit tellement que moi, je ne manque pas de matière. Je ne manque jamais de matière. Je pense que la tentation de la citation erronée se pose plutôt à ceux qui manquent de matière et qui, donc, n'ont peut-être pas forcément été sur le terrain ou autant sur le terrain qu'ils auraient dû. Évidemment, ça n'est pas mon cas. Moi, j'ai plutôt le problème inverse. C'est un gros problème qui est celui de choisir. C'est pour ça, peut-être, dès le départ que j'écris des livres parce que ça me permet de moins choisir. De moins choisir. Un article et un article court, c'est compliqué. Ensuite, il faut... Bon, il y a... Moi, j'ai tendance à penser que presque tout est intéressant dans ce que une personne me dit. Bon, maintenant, l'être humain étant humain, il se répète. Parfois, il tourne en rond et généralement, quand il se répète, il redit la même chose de façon moins claire. Donc, on choisit toujours la meilleure, le plus de clarté ou ce qui paraît le plus authentique. Je dis bien ce qui paraît le plus authentique parce que... Qui peut être sûr que les mots disent vrai ? Personne. Moi non plus. Ça pose le problème de la traduction aussi. Donc, quand c'est en russe, ça ne vous pose aucun problème puisque vous le parlez couramment. Quand c'est en arabe, c'est peut-être plus compliqué. En russe, en anglais, en allemand, en arabe, moi, j'utilise toutes ces langues. mais la traduction en elle-même est un problème, bien sûr. Elle est en même temps facile parce qu'on connaît plusieurs langues mais c'est un questionnement aussi de choisir le bon mot. C'est pour ça que je suis sans doute aidée par les situations. Me retrouver in situ face à quelqu'un qui n'est pas de la même langue natale que moi m'aide à le comprendre parce que nous sommes tous les deux en train de vivre la même situation. La situation la plus extrême, c'est celle du bombardement, celle de cet enfermement. Moi, je ne suis pas... Je suis... Je ne suis pas... Je n'ai pas de possibilité de fuir le bombardement. Je n'ai pas de possibilité par un coup de baguette magique de me retirer de l'endroit où je suis pour pouvoir vivre autre chose. Non. Donc, ça m'aide. C'est pour ça que ça n'a jamais été sans doute un problème et c'est pour ça que je reste longtemps sur mes terrains. Je ne peux pas tout saisir uniquement par un pur dialogue question-réponse. Une dernière question. La plupart des livres que vous avez écrits sur la guerre ont été faits avant la naissance de votre fils. Est-ce que le fait d'être maman, ça change quelque chose ? Alors, pas la plupart, Pascal. Non ? Ah oui, si. 2006. Il est né fin 2006. J'ai un peu préparé. Non, attends. 2006, c'est Bagdad, zone rouge a été publié. Je me rappelle que la dédicace de Bagdad, zone rouge, c'est à mon fils. Et je crois que j'ai écrit à Louis, qui saura ainsi où sa mère passait la première année de sa vie. Parce que la première année de la vie de mon fils, j'ai beaucoup pété en Irak. Donc, avant ça, c'est essentiellement la Tchétchénie et un bout d'Afghanistan. Alors donc, est-ce que le fait d'être maman, ça change quelque chose ? Est-ce qu'on part moins facilement ? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Pour moi, la question ne s'est pas posée tout à fait comme ça. c'est simplement qu'il se trouve que quand j'ai vécu le pire, mais ça, on ne peut le savoir qu'a posteriori, puisque c'est en comparant avec d'autres situations, c'est-à-dire la Tchétchénie, eh bien, je n'étais pas maman et je ne savais pas ce que c'était que l'être. Et j'ai commencé par le pire. Donc, en quelque sorte, c'est une chance. Parce que tout ce qui est arrivé après était moins pire. nous, on va finir par le meilleur avec les questions du public. La parole est à vous, mesdames et messieurs. Lancez-vous. La première sera pour vous, madame. On vous apporte un micro. Et on vous écoute. Il faut parler tout près du micro. Tout d'abord, un grand merci pour tout ce que vous avez fait et écrit. Moi, ce qui m'intéresse un petit peu, c'est justement le revers de la médaille. Quand vous êtes sur le terrain avec l'adrénaline, la passion, la peur et tout ça, mais ensuite, vous rentrez en France. Qu'est-ce que vous ressentez ? Comment vous rentrez dans une vie normale, ennuyeuse, fade, reposante ? Comment la décririez-vous ? Merci pour cette question. Le livre que j'ai écrit sur la France, Dans quelle France on vit, débute par une longue préface dans laquelle je crois répondre à votre question. C'est-à-dire que j'essaye d'expliquer, mais j'ai mis du temps avant d'avoir envie d'écrire sur la France. Il y a plusieurs choses. En même temps, je suis très intéressée par la France, mais je l'observe avec les yeux de la reporter de guerre que je suis. J'écris d'ailleurs dans cette préface que je pense que je n'aurais pas écrit ce livre sur la France si je n'avais pas été avant sur ces terrains de guerre. Mais j'écris aussi sur le fait de comment j'en suis venue justement à m'intéresser à la France. C'est justement parce qu'en revenant de mes terrains de guerre, j'étais, et pas une fois, mais à chaque fois, c'est-à-dire de très nombreuses fois, elles sont innombrables. Le nombre de mes retours, d'abord chez moi, c'était en Russie. Donc le nombre de mes retours chez moi, en Russie, puis en France, puisque maintenant, j'habite en France, posait à chaque fois le problème de me couler à nouveau dans une autre vie. C'est, je dirais, un problème banal pour moi. Et il y a évidemment beaucoup de souffrance dans... Il y a en même temps du plaisir et de la souffrance. C'est-à-dire, bien sûr, que le plaisir, c'est d'être vivante. Le plaisir, c'est de retourner dans un monde qui n'est pas un monde dangereux et qui, justement, grâce à ces rites de normalité, de banalité, entre guillemets, aident, au contraire, à vivre. Mais la souffrance, c'est le fait que tout est tellement différent de ce que je viens de vivre pendant de nombreux mois, parce que je viens de pays dans lesquels la violence est à un niveau, évidemment, éminemment supérieur à... La violence est devenue la norme, comme la norme du rapport humain, puisqu'il n'y a pas pire que la violence dans la guerre. Et je reviens dans d'autres pays, le mien en France, dans lequel il y a de la violence, mais elle est beaucoup plus sourde. Elle est latente. Mais elle existe. Elle existe même fort. La violence verbale, une espèce d'hystérie permanente, aujourd'hui cultivée par les médias sociaux, par la télé, mais qui découle jusque dans les rapports humains au quotidien. Et c'est ça qui m'a donné... Pas donné envie, mais c'était plutôt un besoin de le décrire. Je me suis dit, j'ai bien osé le faire dans des pays qui sont des sociétés loin de la mienne. et si j'osais le faire maintenant pour ma propre société. Parce que finalement, c'est la même chose. C'est observer. Observer avec cette capacité d'observation qui est la mienne, cette envie d'observation qui est la mienne. Et si j'observais la société française avec la même acuité que j'observe des sociétés en guerre, qu'est-ce que je vais voir ? Et c'est ça mon livre Dans quelle France on vit. Et donc... Voilà. J'ai toujours été entre... Et je continue en fait à être... Quand on est beaucoup dans le passage, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec le passage des frontières, j'ai souvent eu cette impression d'être un peu toujours sur un chemin de crête et que je pouvais glisser d'un côté ou glisser de l'autre. Mais peut-être est-ce cela, justement, ma définition du journalisme ? Merci. Autre question pour Anne-y-va, madame ? Madame, puis peut-être monsieur. Puis monsieur, oui. Madame. Voilà. Je pose une question. Qu'est-ce qui vous a emmené découvrir la guerre ? Il y avait un reporter de CNN, Anderson Cooper, qui a fait un peu une étude sur lui-même. pourquoi il voulait aller dans les catastrophes, les guerres ? Et il a dit au suicide de son frère quand il était jeune qu'il a voulu vivre les choses encore plus dures pour surmonter ça. Est-ce que pour vous, qu'est-ce qui vous a emmené à faire un travail tellement dur, tellement difficile ? Non, mais au risque de vous décevoir, je ne sais pas. Mais je ne crois pas du tout que... Enfin, Anderson Cooper, je ne savais pas du tout que Anderson Cooper avait été reporter de guerre. « Vous m'apprenez quelque chose ? » Oui, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais il explique ça. Moi, je n'ai pas envie de trouver une explication à tout. Je ne sais pas. Je sais tout simplement que je suis arrivée dans la guerre en Tchétchénie totalement par hasard. la guerre n'était même pas encore déclarée comme telle quand je suis arrivée en septembre 1999 sur le petit terrain de la République de Tchétchénie. Ce qui ne s'est d'ailleurs jamais appelé une guerre, mais que la propagande de Moscou a toujours appelé jusqu'à aujourd'hui une opération antiterroriste, a débuté le 1er octobre 1999. J'y étais déjà. J'avais simplement fait mon métier qui était alors celui d'une journaliste débutante en Russie, un pays dont j'avais appris la langue à l'école, dont je connaissais la culture. Mes deux parents étaient professeurs de littérature russe et de langue russe, pas loin d'ici, en Haute-Savoie, à Genève. Et j'avais, en observant ce qui se passait à ce moment-là, à l'été 1999, sur l'immense territoire russe, j'avais bien remarqué qu'il y avait des choses qui sentaient mauvais sur les marches sud de la Russie. Et il s'agissait à l'époque, au mois d'août 1999, il y a eu en fait un raid de deux personnes qui sont devenues des chefs de guerre dont la tête a été mise à prix et ce qui a mené à la déclaration de guerre. Et c'est en observant cela que je me suis dit tiens, il a l'air de se passer quelque chose là, j'ai envie d'y aller. Et j'ai envie d'y aller, donc j'y vais. Et j'y vais, je suis seule, et j'y vais, et donc j'arrive avant tout le monde. Ensuite, moi, mon problème, c'est plus de rentrer comme la plupart des journalistes, c'est de sortir. Et j'en suis pas sortie tout de suite. J'ai mis du temps parce que mon problème, après, c'est que j'étais bloquée à l'intérieur. Voilà. Merci, monsieur, on vous écoute. Merci. Ce que vous décrivez, ce que vous racontez, traduit comme peut-être, chez beaucoup de journalistes, comme probablement chez beaucoup d'humanitaires qui sont dans des terrains identiques, ce que les psychologues appellent des excès de réalité. C'est-à-dire, vous êtes assaillis par des émotions, par des idées, par des fulgurances, des déprimes, enfin, vous passez par un certain nombre d'états. Ma question est simple. Y a-t-il une différence entre ce que vous écrivez comme journaliste et ce que vous écrivez quand vous faites un livre ? Et est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des différences dans le style ? Est-ce qu'il y a des différences dans le contenu de ce que vous racontez ? Il y a probablement une grosse différence, c'est celle du temps, c'est-à-dire que le journaliste, vous écrivez tout de suite et le livre, ça peut prendre des années. J'aimerais vous entendre un petit peu sur cette méthodologie de l'écriture. Oui. Il y a sans doute des différences, oui, mais j'allais dire, finalement, j'ai plutôt davantage écrit des livres. Enfin, c'est des livres dont je me souviens. Vous parlez d'excès de réalité. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir été dans l'excès de réalité, justement, parce que je me suis tout le temps retenue pendant que j'étais en train de vivre des moments pour ne pas les écrire tout de suite. parce que, justement, je sais que quand on est en train de vivre quelque chose au moment où on est en train de le vivre, et je pense que ça n'est pas que dans la guerre, on n'est pas sûr de ce qu'on est en train de vivre. On n'est jamais vraiment sûr d'avoir vraiment compris ce qui est en train d'arriver, surtout si ce qui est en train d'arriver est quelque chose de fort. est-ce une sagesse de ma part ? Je ne sais pas, mais j'ai toujours fait attention à cela. Donc, je n'aime pas écrire dans l'urgence. C'est pour ça que je ne suis pas journaliste de news. C'est pour ça que je ne suis pas journaliste de dépêche d'agence. Mais vous présentiez vos premiers livres comme de très longs articles, finalement. Oui, de longs reportages. Donc, bien sûr, c'est ça la différence essentielle. C'est la longueur, c'est la distance par rapport à... J'ai souvent besoin de revenir, de quitter... Je prends des notes tout le temps. Je prends des notes en permanence du moment où je m'éveille jusqu'au moment où je me couche quand je suis sur le terrain. Mais ce n'est pas forcément toutes ces notes qui vont ce n'est pas forcément ces notes-là qui vont donner l'article. Parce que le temps aura passé entre le moment où je les ai écrites et le moment où je vais les relire et où je vais les utiliser. C'est... Il faut que ça repose. En fait, plus... En fait, tout le monde croit que je suis très impatiente et très rapide, mais je crois que je suis très lente. Pour que ça donne quelque chose, je crois qu'il faut cette lenteur. Sinon, je suis moins sûre de moi si ça va trop vite. Et pourtant, ce que j'aime en télévision, par exemple, c'est le direct. Bien sûr. Parce que le direct, c'est aussi... On n'a pas le droit de se tromper dans le direct. Et ça, j'aime. C'est-à-dire, il n'y a pas de mise en scène. Ce que je déteste dans les émissions qui ne sont pas en direct, c'est la mise en scène. C'est l'artifice. Et ce que je recherche sur le terrain, je crois que je vous parle de ça depuis le début, c'est l'authenticité. C'est-à-dire, voilà, le fait... Alors, ça n'est pas une garantie. Mais puisque c'est moi qui ai vu certaines choses légitimées par le fait, oui, que j'y étais. Mais suis-je sûre de ce que j'ai vu ? L'ai-je bien compris ? Quelqu'un d'autre que moi, au même endroit, au même moment, verrait peut-être autre chose ? Ça, ce sont des questions qui restent sans réponse. Mais ça fait partie de la complexité du travail, ensuite, de traduction de ce que l'on a vécu en écriture. Le programme du Festival Bibliotopia est riche. Il faut donc qu'on soit à l'heure. On est arrivé au bout du temps qui nous est imparti. J'aimerais, mesdames et messieurs, que nous remercions un certain nombre de personnes. On va commencer par les interprètes qui ont assuré l'interprétation simultanée de ces rencontres en anglais. C'est un travail difficile qui demande beaucoup de concentration. Pour les interprètes, j'aimerais quelques applaudissements, s'il vous plaît. Un festival comme celui-là ne pourrait pas avoir lieu sans beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre, des bénévoles, des gens qui organisent, qui programment, qui organisent, qui font des publications, etc., des affiches qui pensent aussi à vous informer. Tous ces gens-là, on ne les voit pas, mais ils sont bel et bien là et eux aussi méritent d'être remerciés. Cette année, la librairie du festival Bibliotopia se trouve au deuxième étage. Quand vous passez devant le grand desque de l'accueil, vous contournez le desque et vous montez l'escalier, vous arrivez directement à la librairie où Anne Niva sera dans quelques minutes pour dédicacer ses ouvrages. Vous y trouverez dans Quelle France on vit, Un continent derrière Poutine et quelques ouvrages aussi consacrés à ses reportages de guerre. Et j'aimerais que vous remerciez chaleureusement Anne Niva pour ce beau moment de partage. Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci. Bonne journée à tous. Merci.